Bonjour, cette semaine à Voie Nure reçoit le dessinateur Cabu. Pour cette deuxième journée de discussion avec le dessinateur Cabu, nous allons parler de son arrivée au journal Pilote en 1962. Bonjour, en 1962, vous venez de connaître l'interdiction, la censure du journal Arrakiri et il faut aller travailler ailleurs. Et oui, il faut aller travailler ailleurs après la première interdiction d'Arrakiri en 1962. Moi, je me présente à Pilote, un journal Pilote qui vient d'être racheté par Dargaux parce qu'à l'origine, Pilote a été lancé par RTL, ça ne s'appelait pas encore RTL mais Radio Luxembourg. C'est curieux, c'est un journal qui est lancé par une chaîne de radio. Et le rédacteur en chef donc est Goscinny. Moi, je connaissais Goscinny comme scénariste de Lucky Luke et je me présente à lui. Et il me dit, ah ben justement, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler La potachologie parce que j'ai envie de parler des lycéens, de la vie des lycéens actuels. Et comme vous dessinez des lycéens, moi parce que moi je lui présentais des souvenirs de lycée qui étaient tout frais pour moi, les souvenirs de lycée de Châlons. Et il m'a dit, bon ben je vous donne une demi-page chaque semaine, vous pourrez raconter des histoires de lycéens dans Pilote. Et puis je voudrais que vous illustriez mon bouquin qui va s'appeler La potachologie. Voilà, donc j'ai bien connu Goscinny jusqu'en 74. Et en 62, j'allais chaque semaine chez lui chercher le chapitre suivant de son bouquin. Et je me rappelle, il habitait tout près de la maison de la radio, il habitait rue de Boulainvilliers. Il était encore chez sa maman, il n'était pas encore marié. Et il travaillait sur la table de la salle à manger. Je me rappelle au bout de laquelle sa mère tricotait. Et lui, il était à un bout de la table avec sa vieille machine à écrire. Et à côté de lui, il y avait un réveil. Et il m'a dit, vous voyez, chaque heure je change de scénario. Parce que déjà à l'époque, c'était le scénariste de plusieurs scénarios. Donc il avait un pouvoir de travail énorme parce qu'il se donnait une heure pour chaque scénario. Je n'ai jamais vu travailler quelqu'un comme ça. Et directement, il tapait à la machine. Ça ressemblait à un scénario de film d'ailleurs. Une colonne de gauche, la situation, la scène. Et puis une colonne de droite, les dialogues. Et lui aussi était un dessinateur, comme Kavana à l'origine. Mais comme Kavana, il avait plus de talent à l'écriture qu'au dessin. Mais c'était un type qui était d'une courtoisie. Lui aussi disait toujours vous à tous les dessinateurs de pilotes. Mais je pense que s'il a réussi à réunir autour de lui vraiment la meilleure équipe de dessinateurs à l'époque, c'est parce qu'il connaissait bien le dessin lui-même. Et donc là, pendant 12 ans, de 62 à 74, vous travaillez à pilote. En plus de la pochatologie, qu'est-ce que vous faites à pilote ? Alors, à l'époque, on pouvait installer un personnage comme ça, le faire vivre chaque semaine grâce à un hebdomadaire. Parce qu'à l'époque, les enfants, les adolescents, ils attendaient une semaine pour avoir la suite d'une histoire. Et aujourd'hui, on me dit que non, ce n'est plus possible. Ils veulent l'histoire toute entière, tout d'un coup. C'est pour ça qu'on vend des albums et que les hebdomadaires de bandes dessinées ont disparu. Sauf Mickey et Spirou aussi, mais qui ne marchent pas très bien. Mickey marche encore bien. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'hebdomadaires de bandes dessinées. Et donc, vous, en fait, à partir de là, vous allez toujours réussir à vivre du dessin. Donc, pilote jusqu'en 74, mais entre-temps, vous avez d'autres activités dans d'autres journaux. Par exemple, Paris Presse, l'Intransigeant. Racontez-nous cette expérience qui va surprendre ceux qui vous connaissent comme caricaturiste politique. Mais à partir du moment où j'ai dessiné dans pilote, j'ai eu des propositions d'autres journaux. Tout s'enchaîne, vous savez, dans la vie. Et un quotidien du soir qui s'appelait Paris Presse, l'Intransigeant m'a demandé de faire des dessins. Non pas politiques, mais c'était dans la page de Go et Millot. C'était une page sur Paris, d'ailleurs, qui parlait des restaurants, des spectacles. Donc, dès 63, j'ai fait des croquis de Paris. J'ai vu des tas de spectacles pour Paris Presse. Vous voyez, c'était aussi une chance parce que là, je sortais, mais c'était pour dessiner pour un journal. C'était formidable, quoi. Et vous faites comment ? Vous partez avec votre carnet de croquis comme aujourd'hui ? Vous alliez choisir les spectacles, on vous les donnait ? Alors, on me disait d'aller voir tel ou tel spectacle. Quand, quelquefois, je partais à l'entracte, on ne s'était pas bon. C'est parce que j'avais déjà rempli mon carnet de croquis. Je vous parle du théâtre, mais au Music Hall, je restais jusqu'à la fin toujours. Et puis, j'ai fait beaucoup de croquis de restaurants aussi. Et j'ai fait aussi des... j'ai dessiné des vieilles pierres. Donc, j'ai fait un peu de tout. Vous voyez, je continuais comme à l'Union de Reims. Mais sur Paris, cette fois. C'était la formation continue ? Oui, oui. Là, j'ai appris mon métier, si vous voulez, de dessinateur de presse, il me semble, grâce à Paris Presse. Et puis, alors, de Paris Presse, je suis passé, figurez-vous, au Figaro, parce que j'ai reçu une lettre de James Decoquet, qui était un grand journaliste judiciaire à l'époque, et qui couvrait les grands procès. Et c'était à la veille du procès de Ben Barka, et il m'écrivait, le Figaro voudrait que vous fassiez des dessins, chaque jour, des croquis d'audience du procès Ben Barka. C'est ce que j'ai fait pendant 45 jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Ben Barka, c'était un révolutionnaire marocain qui a disparu, qui a été kidnappé devant Chélip, d'ailleurs, un jour, par deux policiers français qui étaient complices des services secrets marocains, et on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Mais De Gaulle a voulu faire un procès, il voulait savoir toute la vérité, et on n'a jamais vraiment su toute la vérité. Parce que c'était très compliqué avec les services secrets des deux pays. Mais moi, j'ai assisté à un procès très, très, très showbiz, même. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait des témoins comme Marguerite Duras qui sont venus déposer. Il y avait le révérend père Broukberger qui avait témoigné aussi. Il y avait même Claude Angélie du Canard Enchaîné qui avait connu tel journaliste qui devait interviewer Ben Barka. C'était un procès parisien, vraiment. C'était un défilé tous les jours du tout Paris. Et moi, je dessinais tout ça. Et le soir, j'allais porter mes dessins au Figaro. Mais c'était avant R100. Je dis, je n'aurais pas dessiné dans le Figaro du temps d'R100, non. Oui, c'est vrai que ça peut surprendre que vous ayez dessiné pour le Figaro. Mais comment vous avez vécu ces 45 jours de procès ? Parce qu'il y a le dessinateur qui travaille, mais en même temps, il y a l'homme qui, pour la première fois, assiste à un procès. C'est vrai que pour la première fois, je découvrais la justice. Quoique, ce n'était peut-être pas la première fois. Parce que je me rappelle qu'avant de venir à Paris, et en 1956, il y a eu un procès qui m'a marqué aussi, qui s'est déroulé à Chandon-sur-Marne. C'était le premier procès que faisait l'Union de Reims, le journal dans lequel je dessinais, à R100, justement. Parce que R100, à l'époque, s'était présenté comme à la députation dans l'Oise. Et il y avait une édition, à l'époque, de l'Oise, de l'Union de Reims. Donc, l'Union de Reims, qui était un journal issu de la Résistance, révélait le passé collaborationniste de R100 pour la première fois. Et d'ailleurs, R100 avait attaqué l'Union de Reims pour diffamation, mais l'Union de Reims avait gagné parce qu'il avait des preuves de la collaboration de R100 pendant l'occupation à Paris. Et ça m'avait marqué, ce procès, parce que j'avais connu cette période-là, mais j'étais enfant, donc je ne savais pas tout ce qui s'était passé. Vous avez d'ailleurs aussi découvert, a posteriori, concernant le Veldiv. Voilà, et plus tard, j'ai découvert l'horreur qui s'était déroulée au Veldiv, alors que pour moi, c'était un lieu de fête puisque j'avais gagné un vélo et j'avais le droit de faire un tour de vélo au Veldiv. Et puis, comme vous agissez comme un observateur engagé, par la suite, vous aviez d'ailleurs fait aussi un livre sur le Veldiv. C'est-à-dire, j'ai illustré le premier livre de révélation, si vous voulez, qui a été écrit par un rescapé de la grande Ralph du Veldiv, qui s'appelait le docteur Lévy. C'était en 65 et c'était dans le journal Candide. Et là, vous savez, pendant 20 ans, on ne parlait pas de ça en France. Il a fallu attendre le film français, si vous le saviez, pour que tout d'un coup, on ait eu la révélation que tous les Français n'étaient pas résistants. Pour revenir au procès Ben Barca, vous y passez 45 jours. Et le quotidien se passe comment pour un dessinateur ? Pour un dessinateur, là, je passais mes journées au procès Ben Barca. Donc, je dessinais la nuit pour le reste de mes collaborations. Donc, je ne dormais pas beaucoup. Voilà le souvenir que j'ai. Et donc, les autres collaborations, quelles sont-elles à ce moment-là ? Je dessinais aussi dans Candide. Je dessinais toujours dans Paris Presse, l'intransigeant. J'ai dessiné énormément dans la presse quotidienne. Mais c'est des bons souvenirs. Parce que là, je devenais parisien, si vous voulez. J'étais au cœur de l'actualité. Le procès Ben Barca, on en parlait tous les jours, même à la télévision, même si la télé n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Mais j'avais l'impression d'être au cœur de l'histoire. Donc, en fait, vous commencez à travailler comme un dessinateur reporter, plus que comme un dessinateur caricaturiste ou dessinateur d'humour. Oui, là, j'avais l'impression d'être dessinateur reporter et non plus simplement dessinateur d'humour, oui. Pour le nouveau Candide, vous faites même un reportage à la boiserie auprès de Gaulle. C'est-à-dire que là, je n'ai pas pu entrer à la boiserie. Mais il y avait un journaliste qui m'avait briefé, si vous voulez. Sur le scénario d'un journaliste, j'ai fait une double page, je me rappelle, sur la vie à la boiserie. À l'époque, il y avait des tas de révélations. On ne savait pas, par exemple, que le général faisait des réussites tous les soirs. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est mort, en faisant une réussite, vous savez. Une collaboration qui va un peu étonner, mais vous travaillez, pas très longtemps d'ailleurs, pour Jour de France. Racontez-nous un peu cette expérience. Ah oui, j'ai même travaillé pour Jour de France. Je vous racontais comment. J'avais rencontré le dessinateur Kiraz, qui dessine toujours d'ailleurs, et j'aimais beaucoup ses parisiennes. C'est aussi un coloriste remarquable. Et il aimait bien mes dessins. Il m'avait dit, je vais te pistonner auprès de Dassault. Parce que Dassault, à l'époque, était le rédacteur en chef du journal. C'était un peu sa danseuse. C'était Jour de France, le journal de l'actualité heureuse. Je lui avais dit, mais non, j'ai aucune chance de travailler dans ce journal de l'actualité heureuse, parce que moi, je fais plutôt des dessins d'actualité malheureuse. Alors, il me dit, si, si, je vais te pistonner. Alors, en effet, ça a marché. Ça a marché trois mois. Parce que... Là, on était en 68. On était en 67. 67. Vous avez 29, 30 ans. Voilà. Et je commençais à dessiner des jeunes filles et c'est ce qui plaisait à Dassault. Et puis, un jour, j'ai fait une bande en trois dessins. Je me rappelle, c'était l'histoire d'un pilote d'aviation qui prenait les commandes de son avion, mais il était un peu bourré. Il avait bu la veille. Il avait encore son chapeau et un mirliton dans la bouche. Et cette semaine-là, Dassault n'était pas là parce que d'habitude, c'est lui qui choisissait les dessins. Et c'est le rédacteur en chef adjoint qui avait passé la bande. Et la semaine d'après, je reçois une lettre. Il dit, vous avez fait quelque chose qu'on ne te fait jamais. Montrez un pilote d'avion qui prend les commandes en étant alcoolisé. et en étant sous, il faut que vous fassiez votre prochain dessin pour dire que vous regrettez d'avoir fait ça. C'est une chose qui ne peut pas arriver. Alors, j'ai fait un démenti, si vous voyez, en dessin. Puis après, il m'a envoyé une lettre de vous être viré. En gros, c'était ça. Donc, j'ai dit à Kiraz, vous voyez, parce que c'était mon aîné, que ce n'est pas possible de dessiner dans le journal de l'actualité heureuse. Elle m'a dit, je regrette beaucoup, mais on va recommencer, on recommencera dans quelque temps. mais non, ça ne s'est jamais fait. D'ailleurs, ce sont deux dessins et les lettres de Marcel Dassault qu'on trouve dans le livre que vous avez publié en 2001 qui s'appelle Ma cinquième république chez Webeck où on voit bien ces dessins et les courriers dont vous parlez. Et puis, à un moment donné, vous dessinez aussi pour le théâtre et c'est une période où il y a la comédie musicale R, vous allez à la comédie française et donc là, vous découvrez aussi un autre univers et ça apporte quoi un dessinateur ? Alors après, j'ai succédé à CENEP pour les dessins de théâtre dans le Figaro cette fois et je me rappelle avoir vu la première de R qui avait fait sensation parce qu'il y avait des acteurs à poil sur scène mais enfin, ils étaient très disquets, ils étaient plutôt de dos. et puis, j'ai des bons souvenirs quand même de théâtre mais j'ai aussi des souvenirs, je vous dis, je partais à l'entraque parce que c'était pas bon. C'est ça, quand vous êtes dessinateur de théâtre, il faut que vous voyez tout, même les bons et les mauvais. mais c'est assez facile à faire. C'est moins facile que le croquis de tribunal parce qu'ils bougent les comédiens tandis que dans les tribunaux, les gens sont fixes. on a le temps de bien les dessiner. Vous avez eu des contacts avec les comédiens ou certains vous ont appelé, écrit pour réagir ou vous rencontrer ? Oui, j'ai eu quelques fois des comédiens qui me demandaient l'original du dessin, oui, ça m'est arrivé. Mais j'ai connu aussi des chanteurs comme ça. Oui, dans une prochaine émission, on viendra sur vos rencontres et votre passion de la musique. Au-delà du Figaro, vous continuez aussi puisque de 68 à 72, Araquiri s'installe ailleurs dans Paris. Rue Montaulon. Voilà, parce que quelquefois on s'étonne que j'ai dessiné un peu partout mais je pense qu'avec le dessin on peut faire des tas de choses et moi j'ai essayé toujours de faire tout ce qu'on pouvait faire avec du dessin, c'est-à-dire de la caricature, du reportage, de la bande dessinée, du dessin pour enfants, de l'illustration, des couvertures de bouquins, des affiches. Enfin, vous voyez, je crois que c'est un parcours normal pour un dessinateur. Je ne suis pas sectaire, je n'aurais pas... Les seuls journaux où je ne voudrais pas dessiner, c'est les journaux d'extrême droite mais à part ça... De 68 à 72, donc l'équipe d'Arakiri s'installe rue Montolon et vous avez réalisé plusieurs journaux dans un petit local, je crois, ça se passait. Alors après, c'était l'époque florissante d'Arakiri, mais là vous parlez d'après 68 ou avant ? Après. Après. Parce qu'après, en 68, il y a eu un journal qui s'est créé parce que pendant un mois, on ne trouvait plus de journaux dans les kiosques, c'était en mai 68 et Pauvert avait demandé à Siné et Walensky de créer un journal qui serait vendu en colportage sur les trottoirs et ça s'appelait L'Enragé et pendant deux mois, on a fait L'Enragé, un hebdomadaire avec des dessins de tous les dessinateurs français pratiquement. C'était les débuts de Willem d'ailleurs dans un journal français et puis quand mai 68 s'est terminé, Kavana s'est dit un hebdo de dessin, ça peut marcher. Donc, c'est lui qui a lancé Arakiri Hebdo qui ne marchait pas beaucoup jusqu'à l'enterrement de Gaulle en novembre 70 et là, le fameux numéro qui était titré sans dessin d'ailleurs qui était titré Bale tragique à Colombay en référence à un fait divers qui était arrivé la semaine précédente. Bale tragique à Colombay, un mort. Un mort, pardon. Bale tragique à Colombay, un mort et tout d'un coup, l'interdiction par Marcelin du journal. Et là, on a eu un soutien de toute la presse quotidienne, même Le Monde, un éditorial en première page de Jacques Fauvet, le directeur à l'époque, en disant Harakiri Hebdo n'est pas ma tasse de thé, mais on ne peut pas interdire un journal pour ça, pour simplement une dérision. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public alors qu'on avait été interdits pour trouble à l'ordre public. Imaginez. Donc, on a eu une publicité formidable et Kavana a décidé la semaine suivante de ressortir le même journal avec un titre différent. C'était Charlie Hebdo. Et pourquoi Charlie ? C'est parce qu'on avait rajouté quatre pages de bandes dessinées dont Charlie Peanuts de Schultz, vous savez, Peanuts. Et puis, ils n'ont pas osé nous interdire à nouveau et là, c'était les grandes années de Charlie Hebdo jusqu'à la mort de Pompidou. Ça a bien marché. Après, ça a décliné tout doucement. Pompidou, vous savez, qui est mort un 1er avril mais on nous a fait croire qu'il était mort un 2 avril. En fait, il est mort un 1er avril à 10 heures du soir mais on l'a su que le 2 avril. Et à Charlie Hebdo, vous trouvez à peu près la même bande et de copains et de dessinateurs. L'ambiance est comment à ce moment-là ? Voilà, à Charlie Hebdo, c'était la bande d'Arakiri des débuts pratiquement avec Willem en plus qui nous a rejoint et Delfeuille de Thon. C'était une ambiance fraternelle, vraiment. C'était plus d'avoir une réunion toutes les semaines pour un cri. On avait deux réunions par semaine donc on se fréquentait encore plus et puis là, on n'avait pas le temps de faire beaucoup de choses en dehors de notre hebdomadaire. Vous savez, ça revient vite un hebdo. Donc vous découvrez un autre rythme de travail ? Oui, on découvre un autre rythme de travail et on ne dort pas beaucoup. Donc en mai 68, on y reviendra demain sur votre approche d'une conscience politique et citoyenne, il n'y a plus beaucoup de journaux dans les kiosques. Comment vous vivez cette période-là en tant que dessinateur et puis journaliste d'une certaine façon ? En tant que citoyen, mai 68, pour moi, c'est des souvenirs de vélos dans les rues de Paris sans voiture, c'était formidable. Je descendais les Champs-Elysées à Contresens, imaginez ça. Et puis j'allais à la Sorbonne souvent l'après-midi, je faisais des croquis et puis il y avait quand même un journal pour nous, c'était l'enragé et il fallait quand même fournir des dessins à l'enragé donc j'ai continué à dessiner pendant cette période. Et vous continuez toujours à ce moment-là avec votre croquis sous le bras, vos stylos. En fait, vous travaillez uniquement sur le vif. Oui, j'ai fait des croquis du grand amphi de la Sorbonne, plein à craquer. J'ai fait des croquis de... beaucoup de meetings comme ça et aussi des dessins de Mouna, Mouna Aguigi, c'est un personnage parisien qui était un ancêtre, qui était un... qui était un fils de Ferdinand Lop. C'est des personnages comme ça qui sont rattachés au quartier latin et qui étaient des orateurs sur la place publique. Mouna était un pacifiste, écolo, qui vendait un petit journal aussi de Mouna frère, le Mouna Aguigi, c'était un petit journal qui lui permettait de vivre, mais c'était un type très sympathique qui se déplaçait à bicyclette et qui était plein d'humour. Donc le mai 68, on en parlera dans l'émission de demain, mais là vraiment, vous commencez à avoir une perception, j'avais presque d'écolo-libertaire, enfin une approche du début d'une transformation de la société, donc un engagement peut-être encore plus profond même en tant que dessinateur. Oui, je pense que ce mai 68, parce qu'il y a eu plusieurs mai 68, des tas de gens ont des perceptions différentes de mai 68 parce qu'il y a eu des... Pour moi, c'était le début de l'écologie, la prise de conscience qu'on ne pouvait pas continuer à gaspiller comme ça, les ressources naturelles, les énergies, il fallait prendre conscience qu'on n'avait qu'une planète, donc pour moi, c'était le début de l'écologie. Mais malheureusement, quand on fait un retour en arrière, on voit que tout a empiré et que la planète est vraiment en danger aujourd'hui. Et vous, en fait, ce qui vous plaisait dans cette démarche de mai 68, c'était aussi ce refus de la consommation d'une certaine façon. Oui, le thème du refus de la consommation était déjà dans Harakiri. On peut dire que depuis le début d'Harakiri, on avait trouvé des slogans qui ont ressurgi en 68. C'est drôle. Nous ne sommes pas les seuls, mais on était des pré-68ards, c'est vrai, à Harakiri. Vous avez encore des slogans en tête de cette époque ? Eh bien oui, on disait que ce n'était pas sous les pavés et la plage, mais sous les pavés, il y a autre chose. Il y avait des trucs comme ça. C'est vrai que c'est drôle de revoir les collections d'Harakiri. Sur la société de consommation, on peut dire qu'on était des précurseurs. Cabus, bien sûr, dessinateur d'Harakiri, de pilote, de Charlie Hebdo, mais demain, vous rencontrerez le citoyen engagé et le dessinateur reporter qui a fait le tour de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada